bonjour à tous alors je vous présente ici une batterie externe alors qu'il y a pas mal de qualité parce que bon d'abord elle est livrée avec une dragonne et une housse soupe de transport le poids relevé j'ai pesé 207 grammes dragonne comprise sur la balance donc c'est raisonnable elle fait une douzaine de centimètres de long sur six centimètres de large l'épaisseur est à peu près de 40 mm au niveau des fonctionnalités alors c'est une dix mille milliampères heures qui a un couvercle d'étanchéité ce qui lui permet de supporter les temps pluvieux ici comme vous ouvrez votre couvercle vous trouverez en dessous deux ports usb un type c est un type pas alors le type c fonctionne en entrée et en sortie c'est à dire en entrée pour recharger la batterie elle même et en sortie pour recharger votre téléphone une tablette le type a lui ne fonctionne qu'en sortie il est compatible power delivery 3.0 c'est à dire pd3 c'est à dire qu'il convient à la charge rapide puisqu'il est capable de faire une variation de la tension ou de l'ampérage avec un maximum de 22 watts en 5 volts alors à la condition d'utiliser un câble qui puisse supporter du 4,5 ampères ce qui n'est pas toujours facile à trouver ou vous pouvez monter à 18 watts en 1,5 ampères puisqu'il monte à 12 volts et ça ça vous permettra de charger beaucoup plus rapidement votre téléphone si votre téléphone n'est pas compatible charge rapide il n'y a pas de souci il chargera en 5 volts et ça sera juste un peu plus lent alors la seconde fonctionnalité de cette batterie externe c'est qu'elle fait chauffe main alors les deux faces ici montent en température très rapidement alors d'abord si si vous appuyez de façon prolongée pendant cinq secondes sur le bouton ici l'éclairage va passer en rouge alors que quand vous chargez votre téléphone quand vous chargez la batterie c'est en bleu quand les leds sont rouges vous voyez là ça commence déjà à chauffer vous avez trois niveaux de température en gros 40 50 60 degrés je me mets là 50 degrés un autre appris 60 degrés voilà je reviens au premier 40 degrés etc si je garde appuyé cinq secondes hop ça coupe ça coupe le chauffage mais la batterie dès que je branche quelque chose dessus ça va recharger mon téléphone alors avec dix mille ans milliampères heures ça donne la possibilité de recharger un des smartphones courants entre deux et trois fois ce qui est quand même très appréciable oui l'encombrement est pas énorme au niveau de la température que j'ai relevé au maximum c'est à dire quand elle est au troisième voyant troisième l'aide rouge donc qu'il y est donné pour 60 degrés j'ai vous verrez je posterai les photos à la caméra thermique j'ai soit pardon 58 degrés sur cette face ou à l'endroit le plus chaud et de l'autre c'est un peu plus de 55 degrés sur l'autre face c'est très appréciable avec des gants ou sans gants mais pour l'hiver c'est vraiment top en plus cette double fonctionnalité moi je trouve ça très bien alors pour l'étanchéité bien sûr il convient de bien refermer le couvercle sinon si l'eau peut pénétrer par les ports usb donc un bon produit qui me semble fiable pour l'instant avoir la durée de vie de la batterie